C'est ce qui est un tout petit peu gênant pour un match de handball. Vous n'avez pas les minutes, ce qui est encore plus gênant, voire tout autant. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire comme l'horloge parlante. Ce qui va compliquer davantage la tâche et rendre les choses un peu moins agréables. Très belle action en attendant du côté d'Aix avec à la finition Alizane. rentrée en deuxième pivot, bien servi par Emeric Min. Égalisation, belle attaque, bien construite. Qui aurait dû glisser, on va faire soupler et son nez est droit. L'enclenchement avec Onofrienko, le croisé. Min très bien joué dans l'impact, le bon travail préparatoire. Si vous oubliez de le faire, n'hésitez pas François-Xavier. 6 minutes 35, toujours, peut-être partout. Et au troisième top, il sera 20h53. L'effet éméride, le soleil se lèvera à 6h28 demain matin. Superbe ! Emeric Min, le coin long. La hausse. Une belle performance, très belle performance en seconde période particulièrement. Avec un travail de l'ombre, un travail défensif remarquable. face à l'esprit de bien joué Alizane. Chaleur en ce début de rencontre. Bon, écoutez, première constatation, c'est que ce n'est pas encore tout à fait en ordre. Dans le bloc central défensif des Parisiens, vous le voyez, la mésentente entre les trois secondaires. Celui qui partira de Paris à la fin de la saison, mais qui représente une vraie solution en l'absence, on le répète, de Luka Karabatic dans les deux secteurs, défensif et offensif. La bonne tenue défensive, on en parle justement, côté Aix-en-Provence. Et la récupération d'Alizane. Pas de gardien, pas de gardien. Tranquillement, dans le but de vide. Facile pour Singessar. Belle séquence défensive des Ex-Fois. Avec l'effort de sortir sur le porteur du ballon et surtout de bien couvrir latéralement. La finition Singessar. Ce soir, 22 à 18. Merci Dominique Brett. 9 minutes et 20 secondes dans cette seconde période. Avec de la réussite pour Alizane. Le ballon qui avait été touché lors de la transmission d'Emerick Mille pour l'Egyptien. Et ensuite, le petit Chabala. Pour battre Thierromeyer. De montagne, il n'en fut pas question. Dans le pays, c'est désormais une simple victoire pour le PAUC. Succès 33 à 31 pour Aix-en-Provence. Paris subit une nouvelle défaite. Et laisse à Montpellier demain, face à Toulouse, l'opportunité de s'échapper en tête du classement. On avait parlé des conditions sans doute réunies pour l'expoir. Et on dit que la finit, face à Toulouse, la finit, face à Toulouse, l'app 따라se à Toulouse, l'alliance de en tête de la Chabala, et ce n'est pas duré. Mais la finit, face à Toulouse... ... ...